Ce matin, on va tenter d'aller voir un des deux groupes de bouctins, ils sont cinq, et j'ai pu observer un comportement de rute dans ce groupe fin décembre, et du coup on va aller voir si fin janvier ils sont toujours actifs, et puis comment ils se portent maintenant que la neige est un petit peu arrivée. Alors aujourd'hui on est sur la commune du Stou, non loin du site là où les bouctins ont été lâchés cet été, donc on est dans la vallée d'Aucèze. Alors moi je travaille, je suis technicien au parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, et je suis chargé de projet bouctin, donc je m'occupe de toute la partie terrain suivi en partenariat avec la Fédération des chasseurs de l'Ariège, et après il y a aussi tout le volet communication, sensibilisation, animation, et également de toute la partie relation avec nos partenaires. On est là pour s'assurer de la bonne santé des animaux, et en plus vu qu'on est sur la fin de la période de rute, c'est pour voir si on peut apercevoir des comportements qui attesteraient d'une possible reproduction cet hiver. Je travaille pour la Fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, qui est en charge du suivi du bouquetat ibérique suite à une réintroduction qui a eu lieu en juillet dernier. C'est un partenariat entre la Fédération de chasse, le parc naturel régional, la CCA du Stou et la mairie du Stou, qui est également dans le projet. Il y a beaucoup de monde, c'est un partenariat qui marche en plus très bien, l'entente est plus que parfaite, donc que ça dure. Je me rends le plus souvent sur le terrain, parce que les bouquetats sont équipés de balises GPS et VHF, donc c'est comme une puce radio, on a besoin d'une antenne pour les repérer. Et donc je vais sur le terrain, je vais aux endroits, du moins j'essaye de me rendre aux endroits où ils sont présents, où ils sont localisés, pour pouvoir voir leur état de santé, vérifier s'il n'y a aucun problème, si tout va bien. La Fédération de chasse a justement son rôle de suivi de l'espèce, suivi du bouquetin, c'est son rôle essentiel dans la mission. Il y a eu une étude sur les caractéristiques écologiques de l'espèce, il fallait que le milieu dans lequel on les réintroduise lui corresponde. Donc pour le bouquetin, l'élément principal qui est indispensable à sa présence, c'est le rocher. Il faut qu'il y ait des falaises, des éboulis, des endroits où il puisse se réfugier en cas de danger, puisqu'il a une technique de fuite qui est de s'enrocher pour être inaccessible aux prédateurs. En 2015, on attend de nouveau un minimum de 20 animaux qui seront également lâchés ce printemps au cirque de Cagateille et en 2016, 20 animaux supplémentaires. Pendant trois ans, on aura un suivi quotidien des animaux par localisation GPS avec d'autres informations qui seront exploitées par l'INRA de Toulouse pour la valorisation scientifique. Après, nous, pour le suivi, c'est jumelles, longue vue, l'antenne pour les localiser et après, des bons yeux. Tous les animaux ont eu des prélèvements sanguins qui ont été analysés par un laboratoire vétérinaire à Madrid et également par le laboratoire vétérinaire départemental de l'Ariège. Le laboratoire départemental de l'Ariège va également nous aider sur le suivi sanitaire de la population à plus long terme. Il y aura des prélèvements qui seront faits sur certains individus de la population pour s'assurer qu'ils sont exsents de maladies. On a deux noyaux qui sont situés à moins d'un kilomètre avant l'oiseau du site de Laché. Ça, ce n'est pas négligeable dans le sens où on peut avoir une facilité de reproduction beaucoup plus importante que si on avait des individus isolés. Il y a 21 individus qui sont présents. Pour l'instant, il y a un sexe ratio de 9 mâles pour 12 femelles. On espère bien sûr au printemps avoir quelques cabris, avoir quelques jeunes, vu qu'on a pour le moment deux noyaux bien formés. Mais en termes de sexe ratio, ça va être la surprise du chef. On ne sait pas si on aura des mâles, des femelles et combien on en aura et si on en a. Mais on mise beaucoup là-dessus justement pour essayer d'avoir une population encore plus viable que ceux qui vont être réintroduits et de se faire encore plus naturelle puisque ce seront des cabris qui seront nés sur le site. Ce seront donc les premiers petits bouquetins, les premiers petits cabris arriégeois. Voilà, ça, il faut le dire, c'est une fierté. Il faudra toujours quand même qu'on soit sur le terrain pour surveiller l'accroissement de la population. Le fait qu'il y ait beaucoup plus d'individus, beaucoup plus de bouquetins sur le terrain, forcément, on aura plus d'observations. Par exemple, je prends l'exemple des chasseurs, ils verront plus souvent les bouquetins. Même un simple randonneur pourra observer plus facilement un bouquetin. On aura beaucoup plus d'observations qu'actuellement où on n'en a que 21. Mais le suivi ne s'arrêtera pas. Il faudra quand même toujours contrôler l'état sanitaire, contrôler l'accroissement naturel de la population, etc. Ça reste une espèce protégée pour la simple et bonne raison que pour l'instant, il n'y a que 21 ennemi d'individus. Elle restera certainement protégée relativement longtemps, d'autant du moins qu'une population viable se crée, une population viable prenne racine, se souche. Le but, il ne faut pas oublier, c'est de recoloniser l'ensemble des Pyrénées et non pas que l'Arielle. On met en place plusieurs outils de sensibilisation, certains à destination du grand public, comme une exposition permanente au château de Seix, des expositions temporaires qui prendront place dans les différents points d'accueil du parc naturel régional. Et on travaille aussi avec les écoles du parc, en mettant en place des animations et en leur proposant des sorties en montagne à la découverte du bouquetin ibérique. On propose aussi des sorties accompagnées dans le cadre de notre programme d'animation Pyrénées Partagées. Et en complément, il y aura un site internet dédié au retour du bouquetin dans les Pyrénées, où on proposera des actualités et du contenu interactif aux gens qui veulent découvrir un petit peu mieux cette espèce. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !